On va démarrer cet après-midi par une première présentation. C'est Ludivine Brunesse qui va nous parler de la relation des jeunes adultes trans avec la pratique sportive en loisirs. Elle fait partie du laboratoire VIPS2. Elle est là aujourd'hui. Ludivine, si tu veux bien venir. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ludivine Brunesse et je suis doctorante en troisième année. Ma thèse, c'est sur la relation des jeunes adultes trans et la pratique sportive de loisirs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question de l'égalité scientifique dans le traitement des athlètes transféminines, dans les articles que j'ai pu trouver. Je vais vous proposer d'abord une proposition. Je vais d'abord vous dessiner quelques termes pour que ce soit plus facile dans la communication. Ensuite, je vous proposerai l'actualité de la transidentité dans la sphère sportive et ensuite le traitement scientifique des femmes trans sportives dans les articles. Dans un premier temps, tout ce qui va être autour du mot queer, ce sera ici aujourd'hui l'ensemble des identités de genre et d'orientation sexuelle qui se vivent en dehors de la cisidentité et ou de l'hétérosexualité. Cisidentité, ça va être le contraire de transidentité. Ça va être le fait de s'identifier au genre qui nous a été assigné à la naissance. Si aujourd'hui, vous vous identifiez en tant que femme et qu'à la naissance, on vous a dit que vous étiez une femme, alors vous êtes cisgenre ou cis. Si c'est le contraire, si par exemple, à la naissance, on vous a dit que vous étiez une femme et qu'aujourd'hui, vous vous identifiez comme un homme, vous serez transgenre, trans, comme vous le souhaitez. Non-binaire, ça va être tout ce qui va être entre l'identité masculine et l'identité féminine ou totalement en dehors. Si on imagine le spectre de l'identité en termes de ligne, c'est-à-dire ici les hommes et ici les femmes, non-binaire, ça va être tout ce qui se trouve entre, c'est-à-dire pas totalement homme, mais quand même beaucoup plus proche ou alors totalement en dehors, les personnes gender fluides, à genre, etc. Actuellement, les athlètes trans, ce n'est pas nouveau dans la sphère médiatique, etc., parce qu'ils ont été autorisés à participer aux compétitions dès 2003 avec le consensus de Stockholm qui, par contre, mettait un point d'honneur à ce que les personnes aient subi une opération de réassignation sexuelle. C'est-à-dire qu'une femme trans devait avoir fait une vaginoplastie, donc avoir remplacé son appareil génital masculin par un appareil génital féminin et inversement pour les hommes. À partir de 2015, il y a eu une modification de ces règlements et pour les hommes trans, aucune obligation n'a été remise à niveau. Par contre, pour les femmes trans, il y a une obligation qu'elles soient en dessous de 10 nanomoles par litre de sang de testostérone. Actuellement, il y a des personnes qui sont contre le fait que les femmes trans puissent participer aux compétitions et mettre en avant la notion d'équité par rapport aux femmes cisgenres qui, elles, n'auront pas de testostérone, qui, pour rappel, est une hormone qui facilite tout ce qui est le développement musculaire, la force, la puissance, l'endurance, etc. Il y a des personnes qui sont, elles, pour la présence des femmes trans dans les compétitions sportives et qui militent pour une participation sans restriction ni discrimination de tous. Parce qu'encore aujourd'hui, on peut voir qu'il y a une différence entre le droit de participation des hommes trans et des femmes trans aux compétitions internationales. Actuellement, les... Non, il y a des disciplines non-genrées, comme l'Ultimate, le Quidditch, etc. Oui, le Quidditch moldu de Harry Potter. Pour petite parenthèse, le Quidditch moldu, une équipe peut être totalement non-mixte au point de vue biologique, mais elle doit être obligatoirement mixte au niveau de l'identité de genre. Donc, ça ne peut être biologiquement qu'une équipe de femmes tant qu'il y a une personne qui s'identifie autre que femme. Pour la petite parenthèse. Du coup, pour en revenir, le 2020, ça montre un tournant avec les JO de Tokyo qui, avec le Covid, se sont déroulés en 2021, dans la relation du couple sport et transidentité. On aura Laura Dubard, qui est la première femme trans à participer aux Jeux olympiques, en haltérophilie pour la New-Zélande. On a Chelsea Wolfe, en Américaine pour le BMX. Queen, qui est footballeur et footballeuse non-binaire pour le Canada et qui a été sélectionnée dans l'équipe féminine. Chris Moisier, qui n'a pas pu participer au triathlon aux JO, puisqu'il a été baissé, mais qui avait été qualifié au moment des compétitions américaines. Et enfin, Alana Smith, qui a fait son coming out en tant que non-binaire et qui est skateur-skateuse américaine. Donc, on peut voir qu'avec les JO de Tokyo, il y a une réelle révolution en termes de l'ouverture aux personnes, aux sportifs et sportives LGBTQI+. Pour Autosport, un média LGBT a pu mettre en place en avant qu'il y avait eu 182, il me semble, athlètes LGBTQI+, dont une dizaine qui étaient ouvertement transgenres ou qui se sont outés pendant les JO. A titre de comparaison, aux JO de 2016 de Rio, ils étaient moins de 100. Du coup, si le monde sportif s'intéresse de manière inégalitaire aux athlètes trans, les sciences, on peut voir qu'elles ne sont pas en reste. J'ai pour prouver ça que réaliser une revue de littérature qui consistait à m'appuyer sur cinq moteurs de recherche scientifiques en cherchant des articles qui répondaient aux notions de sport et transidentité, avec des déclinaisons comme physical activity ou transgender. Pour pouvoir sélectionner les articles qui allaient répondre à ce que je voulais démontrer, j'ai exclu tous les articles dont le point de vue était extérieur. Par exemple, qu'est-ce que ça fait d'entraîner un athlète trans ? Ensuite, il devait y avoir la mention directe de thème dans le titre. Si elle n'y était pas, il fallait qu'il y ait le deuxième thème qui apparaisse au moins quatre fois dans l'article. Ça permettait d'évacuer tout ce qui était les articles qui abordaient la population LGBTQI+, mais qui avaient interviewé ou fait des entretiens avec une ou deux personnes trans et qui étaient dans les statistiques, mais qui ne parlaient pas de manière réelle les problématiques qui peuvent toucher les personnes trans dans le sport. Au final, ce tri m'a permis de passer de plus de 2000 articles à 48 articles qui répondaient à l'ensemble de mes critères. Avec cette revue littérature, on peut ainsi voir que 39% des articles s'intéressent de manière globale aux athlètes trans, que ce soit les hommes ou les femmes. 26% à la communauté LGBTQI+, en général, donc à la fois les personnes gays, les personnes lesbiennes, les personnes bi ou les personnes trans, et 23% uniquement aux femmes trans. À titre de comparaison, les hommes trans, ça représente 3% de cette revue de littérature. Et en termes de niveau sportif, le sport d'élite représente 45% de ces 48 articles. 32% des articles ne mentionnaient pas un niveau sportif spécifique et 23% s'intéressaient au sport scolaire et universitaire. Quand on mélange ces différents critères et qu'on s'intéresse uniquement à la place des femmes dans ces différents thèmes, on peut voir que 85% des articles abordent les femmes trans au minimum au travers des hormones ou de la physiologie, c'est-à-dire qu'ils vont aborder la problématique de la testostérone en prédominance. Dans ces 82%, 54% ajoutent la comparaison avec les athlètes cisgenres, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une équité, est-ce qu'il y a une réelle différence entre les personnes féminines cisgenres qui ont un faible taux de testostérone naturel par rapport aux femmes trans qui sont nées biologiquement avec un taux de testostérone et qui, ou non, avec leur monothérapie, ce taux de testostérone diminue. Et enfin, 82% des articles abordent les femmes trans au travers du sport d'élite. Finalement, au travers de cette revue de littérature, on peut remarquer qu'un quart de la littérature scientifique étudiée s'intéresse aux femmes trans et qu'elle les lie majoritairement aux sports d'élite et aux hormones. Donc, finalement, on a cette notion comme si les femmes trans étaient ambassadrices et représentatives du sport d'élite et de la problématique des hormones. Et donc, les préoccupations scientifiques semblent se rapprocher de celles des fédérations avec une centration sur les femmes trans, la thématique de la testostérone, la thématique de la différence et de l'équité avec les athlètes cisgenres. Et par contre, on laisse des côtés totalement les personnes transmasculines et les personnes non-binaires. Les femmes trans sont donc le centre des préoccupations puisque finalement, elles sont nées biopassinées hommes et transitionnent vers un genre féminin, c'est-à-dire un genre qui est supposé et perçu comme plus faible dans la sphère sportive avec des performances, on ne mélange jamais les hommes et les femmes, par exemple en athlétisme, en natation, en sport, etc., considérant que les hommes seront plus forts et que ça mettrait à mal les performances féminines et leur visibilité et leur capacité à gagner des médailles. Ce qui fait que les femmes trans sont considérées comme des personnes qui sont parfois vues comme tricheuses ou qui veulent gagner facilement des médailles. Et on oublie au travers de cette centration sur les femmes trans, les hormones et le sport d'élite, toute la personne en tant que telle, en tant que femme et tout ce qu'elle vive en dehors de la testostérone et le sport d'élite. Je pense que je suis en lait encore un peu trop vite. Merci. 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 Donc, du coup, merci beaucoup, Ludivine, pour cette très intéressante présentation et qui d'autant plus est d'actualité. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Oui, peut-être, tant que le micro ne fonctionne pas, tu peux la dire à l'oral et puis je la répéterai pour les gens à distance. D'abord, merci pour la présentation. comment elles se produisent ? Donc, pour les gens à distance, la question concernait le taux de testostérone. Est-ce que ce dernier est systématiquement contrôlé en compétition et quid des femmes qui ont un taux de testostérone trop élevé naturellement ? Du coup, pour les femmes trans, elles sont obligées de suivre pendant quatre ans, elles doivent avoir pour pouvoir concourir aux compétitions. Elles doivent donc avoir le taux en dessous de 10 nanomoles de testostérone et être suivies depuis quatre ans ou selon certaines fédées pendant un an avant d'avoir le seuil à peu près restable. Et pour tout ce qui est les femmes cis avec un taux de testostérone, on peut penser à Caster Semenya. La problématique, c'est la même que pour Caster Semenya, c'est-à-dire que la Fédération Internationale d'Athlétisme est celle qui guide un petit peu toutes les fédérations, qui va guider aussi les décisions du CIO. Et du coup, la Fédération Internationale avait décidé de retirer les performances de Caster Semenya parce que même avec ses… elle était obligée de prendre des médicaments pour baisser son taux de testostérone qui était naturellement élevé. Et Caster Semenya avait refusé au bout d'un moment de s'astreindre à ça et avait donc décidé d'être retiré des compétitions. Donc finalement, que ce soit pour les personnes trans ou les personnes cis ou intersexes avec un fort taux de testostérone, dès lors que vous avez été assigné femme à la naissance, il va y avoir toute une médicalisation autour de votre taux d'hormone avec des tests réguliers pour vérifier si c'est en dessous puisque la testostérone est un produit dopant et réglementé par l'Institut de dopage. Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Moi, je me demandais, est-ce que vous savez s'il y a des décisions pour faire réglementer tout ça pour le Paris 2021 ? Comment ça va se passer, la question de la situation ? Donc, la question concerne les prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites d'un point de vue réglementation pour régler ces questions-là ? Pour 2024, il n'y a pas eu de choses précises de fait. En 2007, au moment des JO 2000 de Tokyo, le rugby avait décidé que les femmes trans devaient avoir en dessous de 5 nanomoles de testostérone. l'athlétisme et le cyclisme se questionnaient dessus. Et depuis, il n'y a pas eu de communication haute. Donc, pour l'instant, on reste sur des règlements de 10 nanomoles pour les JO également. Et pour l'instant, étant donné que les sélections ne sont pas encore faites, on n'a pas encore de retour sur qui est sélectionné. Est-ce que les athlètes trans qui étaient là ou à Tokyo seront là à Paris ? Tout en sachant qu'en 2018, il y avait eu les Gay Games. Donc, c'est ce qui existe depuis 1982. Donc, c'est les Jeux Olympiques, les Olympianes en tout cas, pour la communauté LGBTQI+. Et qui avait été soutenue par la ministre des Sports de l'époque. qui avait été soutenue par le gouvernement, le label FIER, etc. Et qui, même au sein des Gay Games, qui appliquent le règlement des fédérations internationales, prennent parfois quelques libertés avec la proposition de sport mix qui ne le sont pas forcément en sport non LGBTQI+. Et par contre, sur les questions trans, ils ne se sont pas totalement positionnés non plus dessus. Enfin, il n'y a pas eu de réglementation fixe. Donc, on suppose qu'ils utilisent la même que les dynamomoles pour les femmes trans. Merci. Une autre question ? Oui. J'avais une question. Jusqu'à aujourd'hui, globalement, les pratiques sportives, elles sont soit séparées, enfin, pratiquement, soit séparées par genre. Il y a de temps en temps des capégories, parfois, etc. Est-ce que la problématique actuelle, disons, d'émergence de sujets au grand public, émerge aussi des nouvelles réflexions sur comment certains sports pourraient être nouvellement découpés, pourraient être peut-être plus inclusifs, etc. Et si oui, est-ce que tu as des exemples ? OK. Donc, la question concerne le fait de, est-ce que les problématiques de genre sont revues dans certains sports ? Et si oui, lesquels ? C'est ça ? OK. Du coup, il y a des sports nouveaux, comme du coup le Quidditch, l'Ultimate, donc l'Ultimate avec des équipes qui sont mixtes de base. Dans les sports plus anciens, comme la natation et l'athlétisme, on va avoir des relais mixtes, maintenant, en compétition internationale, qui seront d'ailleurs au JO, je ne sais plus s'ils y étaient en 2020, mais ils seront en 2024, sûr. Donc, des relais mixtes, deux hommes, deux femmes à chaque fois. Dans les compétitions maîtres de natation, donc hors circuit sport de haut niveau, il y a des compétitions mixtes. Donc là, les hommes et femmes participent entre eux, etc. Ce qui va davantage poser problème, ça va être tout ce qui est sport collectif, où il n'y a pas encore de mixité dans les sports comme hand, basket, foot, etc. Le rugby se pose la problématique du poids, de la force, de la différence de force, etc. Pour le judo, pareil, le rugby mêlant à la fois sport de combat et sport collectif. Du coup, ce n'est pas la transidentité qui vient faire poser des questions sur les nouvelles catégories. Ça va plus être les sports qui évoluent d'eux-mêmes et qui évoluent aussi en fonction des clubs, de ce qu'ils se font dans les loisirs, etc. Après, je pense que j'ai fait le tour de mes exemples, je crois. Mais si, pardon, en Écosse, il y a la Fédération écossaise d'athlétisme qui ouvre sa catégorie, il y a hommes, femmes et personnes non-binaires. Et donc là, c'est la Fédération nationale et qui propose des compétitions avec cette catégorie-là, même si elle est encore sous le joug de la Fédération internationale d'athlétisme. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ah oui, il y en a beaucoup. Marie-Françoise. Ok. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant de voir cette distribution de l'intérêt des articles d'après les thématiques. Mais j'ai compris que vous-même, vous ne travaillez pas du tout là-dessus, justement, parce que dans votre travail de thèse, vous travaillez au contraire sur des… non pas du tout sur des sportifs de haut niveau, mais plutôt sur la pratique du sport amateur, dans la vie quotidienne. J'aurais trouvé intéressant que vous puissiez nous dire quelques mots là-dessus aussi, sur l'orientation de votre travail de doctorat. Donc, en effet, je ne travaille pas sur le sport de haut niveau, puisque, comme les articles prouvent, dès lors qu'on s'intéresse à la transidentité, c'est majoritairement autour du sport de haut niveau. Et donc, sur ma première année de thèse, j'avais réalisé plusieurs entretiens. En tout départ, j'étais partie sur la transidentité et le sport, et tous niveaux de sport, c'est-à-dire de l'EPS à l'UXEL ou l'UNSS, le sport de haut niveau, le club sportif, le sport de loisirs, ce qui fait beaucoup de thématiques. Donc, j'ai recentré au fur et à mesure de mes entretiens en remarquant que la plupart des personnes que je rencontrais étaient des personnes lambda, et c'est-à-dire qu'elles faisaient du sport de loisirs. Et en m'intéressant, en fait, aux chiffres de haut niveau, les sportifs de haut niveau, référenciés par le ministère du sport, c'est 4000 athlètes en France, soit 1% des athlètes français et françaises. Donc, on peut imaginer que si dans ces 1%, il y a des athlètes trans, c'est vraiment une part très, très faible de sportifs français trans de haut niveau. Donc, je me suis plutôt intéressée sur le sport qui est réalisé par la majeure partie des Français et françaises, c'est-à-dire le sport de loisirs, sans but de compétition plus ou moins affirmée. Et je me suis rendue compte que finalement, toutes les thématiques que pouvaient aborder les personnes que je rencontrais, c'était des thématiques qu'on peut retrouver en dehors de tout spectre de transidentité. Par exemple, l'accès au vestiaire, la difficulté de se déshabiller en étant trans, ça va être également des discours qu'on peut avoir chez les personnes victimes de grossophobie ou des personnes qui peuvent répondre aux normes occidentales, mais qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps, etc. Donc, finalement, tout ce qui va englober les problématiques que je vais rencontrer au travers de la transidentité, ça a aidé les problématiques qui peuvent s'appliquer à un ensemble de problèmes, de complexes ou de difficultés. Et les attentes des personnes trans sont également les mêmes que tout le monde, c'est-à-dire la bienveillance et le respect de soi, ce qui finalement est également le discours du gouvernement, avec le lancement du plan d'action anti-discrimination de 2020 à 2023, qui mentionnait au travers du sport, c'était la formation des entraîneurs et entraîneuses, la sanction de tous les propos transformés homophobes qu'on peut avoir sur les stades, etc. Et finalement, le plan d'action s'attache autant aux personnes LGBTQI+, que aux personnes victimes de racisme, d'antisémitisme, etc. Je ne sais pas si ça répond. Merci. Alors, il y avait d'autres questions, il me semble. Oui. Je voulais juste connaître ton moyen, s'il existe chez la femme, 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 donc la question concernait le taux moyen de testostérone dans le sang chez la femme. Je ne l'ai plus en tête. Je ne sais plus, mais je peux le rechercher et te le dire d'ici deux minutes. Oui. Du coup, en attendant, je crois qu'il y avait encore une dernière question, si je me trouvais. Ah ben, merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Alors, je préfère ne pas vous donner la charge de retranscrire ce que je voulais vous dire, parce qu'en plus, ce n'est pas à proprement parler une question. Je suis référente égalité à l'École de la santé publique. Et j'accompagne, en fait, cette année, quatre doctorantes qui travaillent, qui vont monter un séminaire sur les inégalités de santé et la transidentité. Et donc, elles auraient beaucoup aimé pouvoir être là aujourd'hui, mais malheureusement, il y avait des rencontres doctorales pile en même temps. C'était simplement pour vous dire qu'elles partageaient aussi un peu votre constat sur les données scientifiques qui, dans le domaine de la santé, la prise en charge de l'état de santé sont aussi plutôt malheureusement partielles et ne permettent pas la comparaison avec les populations cis, ce qui fait traindre effectivement l'apparition de deux inégalités qu'elles aimeraient pouvoir enquêter. Donc, dans ce cadre de ce séminaire, elles vont aussi s'attacher à troiser les perspectives entre les perspectives purement, on va dire, médicales, des intervenants, intervenantes un peu du domaine aussi social, du domaine associatif, etc., pour justement pouvoir aussi réfléchir à la prise en charge globale de la personne. Donc, si jamais ça vous intéresse, je pense qu'elles voudront certainement vous mettre en contact avec vous, mais si ça vous intéresse et si vous êtes plusieurs aussi dans la salle à vous intéresser à ces thématiques-là, je pourrais vous donner la date précise du séminaire. Elles avaient calé une date, mais malheureusement, je crois que ça tombait exactement au même moment qu'un autre événement majeur sur la transidentité. Donc, il y a des efforts d'ajustement là en termes de date. Donc, on n'a pas la date précise, mais en tout cas, ça devrait être vers la fin du printemps à peu près. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a… Ah, il y a une question dans le chat, peut-être. Alors, la question, les critères pour les JO se basent uniquement sur la testostérone ou est-ce qu'il y a d'autres hormones ou autres critères qui sont pris en compte? Du coup, sur ce point, c'est surtout la testostérone qui est mise en avant. Et c'est bien mentionné que pour les hommes trans, du coup, il n'y a pas du tout de critères puisque, de toute manière, au pire des cas, ils sont considérés comme des femmes et qui, de toute manière, vont perdre puisqu'ils ont moins de testostérone et que, étant donné que même s'ils sont hormonés, la testostérone est prise chaque mois par piqûre, etc. Mais, dans tous les cas, ils sont contrôlés, forcément, pour ne pas dépasser un certain taux. Le taux reste naturel, on ne va pas les surdoper. Et donc, du coup, quand ils sont contrôlés, ils sont contrôlés au même titre que les personnes, les hommes cis et ont souvent un taux de testostérone à la limite plus faible. Donc, pour eux, ils ne sont vraiment pas inquiétés. Et pour les femmes trans, ça va vraiment être la testostérone qui va être prise en compte. Après, il y a Anaïs Boyon qui a travaillé sur les tests de féminité où, à partir du moment où une femme ne répond pas aux critères de féminité, ça va être tous les critères occidentaux, donc les cheveux longs, la minceur, musclé pour les sportives, mais pas trop quand même non plus. Alors que ça va sortir de ça, il va y avoir des tests où on va remettre en question leur féminité, voire leur sexualité. On va les considérer facilement comme des lesbiennes. Et pour tout ce qui est test de féminité, on va, par exemple, vérifier tout ce qui est leur sexe. On va faire des contrôles gynécologiques. On va vérifier leurs hormones, leurs chromosomes, voir s'il n'y a pas une erreur parce qu'on se dit que ce n'est pas normal. Et donc, on part de toutes ces bases-là en sachant que ces tests de féminité, en 2010-2012, c'était encore valable. Il me semble que les derniers tests de féminité, c'est au GIO 2012, donc hyper récent. Et donc, il y a vraiment, c'est tout récent et on s'appuie encore sur la testostérone. On sait que biologiquement, le masculin et le féminin se basent sur autre chose qu'uniquement les hormones. Mais étant donné que la testostérone est ce qui permet de faciliter la performance sportive, en fait, c'est sur ça qu'on va se baser pour totalement tout différencier. Et donc, c'est sur ça qu'il revient le plus important de ce consensus de 2015, tout en sachant que le consensus fait une seule page et il y a cinq points dans ce consensus. Et il n'a pas été plus développé que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !